Notre mobilité est de plus en plus diversifiée et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Aujourd'hui, nous examinons de plus près ce qu'on appelle les systèmes hybrides. Les véhicules hybrides disposent d'au moins deux systèmes embarqués de propulsion et de stockage d'énergie. La plupart du temps, il s'agit de la combinaison d'un moteur électrique et d'un moteur à combustion. Pendant la phase d'entraînement, le moteur électrique fonctionne seul ou en soutien du moteur à combustion. Puis, pendant la phase de freinage, il joue le rôle de générateur et réalimente la batterie en électricité. Tout cela paraît très simple, mais si l'on regarde de plus près, on remarque que la propulsion hybride et complexe est divisée en de nombreux systèmes différents. Le micro-hybride. Ce système de démarrage et d'arrêt automatique est une technologie courante depuis des années et qui coupe automatiquement le moteur lors d'un arrêt. Cette technologie se retrouve dans presque toutes les nouvelles voitures aujourd'hui. Dans les modèles les plus récents, l'alterno-démarreur de 12 volts peut récupérer l'énergie en phase de décélération. Avec ce dispositif, il est possible de réaliser des économies de carburant allant jusqu'à un maximum de 10 %. L'avantage, c'est le moyen le moins cher d'économiser du carburant et d'émettre moins de CO2. Les inconvénients, la conduite purement électrique n'est pas possible et faible économie de carburant et faible récupération d'énergie. Le milde hybride. En plus de la batterie 12 volts, les véhicules semi-hybrides sont également équipés d'une batterie de 48 volts où l'énergie récupérée pendant la conduite y est stockée. Cette énergie soutient le moteur à combustion lors du démarrage et de l'accélération. L'alterno-démarreur de 48 volts est ensuite utilisé pour récupérer l'énergie lors de la décélération du véhicule. Les avantages. Un puissant soutien électrique dans certaines situations de conduite. Et un système simple et efficace pour réduire la consommation de carburant jusqu'à un maximum de 20 % et les émissions de CO2. Les inconvénients. La conduite purement électrique n'est pas possible et demande une technique plus sophistiquée, ce qui entraîne une légère augmentation des coûts. Le full hybride. Le tout hybride est la variante la plus connue. On l'appelle ainsi car il permet une conduite purement électrique. En mode zéro émission, son autonomie est limitée la plupart du temps à environ 3 à 4 km et à faible vitesse. Ce dispositif tire son énergie de la récupération qui a lieu lors de la conduite et du freinage par le biais d'un alterno-démarreur haute tension. Les avantages. La conduite purement électrique est possible sur de courtes distances. Plus de 20 % d'économie de carburant et moins d'émissions de CO2 par rapport à un véhicule équipé d'un moteur à combustion équivalent. Ne dépend pas de l'infrastructure de recharge. Les inconvénients. La conduite purement électrique n'est possible que sur de courtes distances et à faible vitesse. Couteux à l'achat par rapport à un modèle de combustion. Voiture plus lourde en raison des deux systèmes d'entraînement embarqués. Architecture complexe qui combine deux moteurs puissants pour en nécessiter plus de maintenance à long terme. Le plug-in hybride. Ce système de propulsion souvent abrégé PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, désigne un modèle tout hybride avec une batterie rechargeable de manière externe. Sur de courtes ou moyennes distances allant jusqu'à environ 50 km, elle peut rouler de manière purement électrique. Toutefois, un PHEV n'a de sens que si la majorité des itinéraires sont parcourus uniquement à l'électricité, que des installations de chargement sont disponibles à cette fin. Les avantages. La conduite purement électrique est possible sur environ 50 km, suffisant la plupart du temps pour des trajets journaliers. La batterie peut être rechargée de manière externe, et le plug-in favorise les économies de carburant à long terme et peut bénéficier d'avantages fiscaux intéressants selon les comptants. Les inconvénients. Le bilan énergétique est mauvais si les voitures ne fonctionnent pas un maximum à l'électricité et ne sont pas régulièrement chargées. Plus coûteux à l'achat par rapport à un modèle à combustion et aux autres véhicules hybrides. Surpoids considérable de par les deux systèmes d'entraînement et la batterie, qui a un effet sur le comportement au volant. Architecture complexe qui combine deux moteurs puissants pouvant nécessiter plus de maintenance à long terme. Comme nous pouvons le constater en comparant les différents systèmes hybrides, il existe de grandes différences entre les diverses technologies. Par rapport aux modèles équipés uniquement de moteurs à combustion, ils peuvent contribuer à réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2. Toutefois, il ne faut pas oublier que les véhicules hybrides émettent toujours des gaz d'échappement toxiques dus aux moteurs à combustion qui sont nocifs pour notre santé comme pour l'environnement.